voilà donc je reviens au TD regardez on vous dit par un diagramme de classe modélisez ça tout enseignant a écrit au moins un article quelles sont les classes que vous voyez à modéliser s'il vous plaît répondez il faut faire de l'interaction quelles sont les classes à modéliser pas de réponse classe enseignante donnez-moi des suggestions s'il vous plaît la classe enseignante il faut participer s'il vous plaît il y a enseignant qui est une qui est une classe ensuite est-ce qu'il y a une autre classe il y a une autre classe c'est article parce que je vais mettre en relation l'enseignant et l'article donc je vais mettre une relation comment d'agrégation de composition d'association donc c'est une relation d'association parce que un enseignant est associé à un article mais combien d'articles donc au moins un ça veut dire un ou plusieurs d'accord donc j'ai un diagramme qui sera composé d'enseignants d'articles les deux seront reliés par une association l'association je peux même lui donner un nom 4 étoiles maintenant ils sont au devoir l'énoncé numéro 2 les personnes peuvent être associées à des universités en tant qu'étudiants enseignants et personnels et administratifs quelles sont les classes s'il vous plaît classe personne quelles sont les classes que je peux modéliser ici les personnes peuvent être associées à des universités en tant qu'étudiants enseignants ou personnels administratifs ils peuvent être associés donc déjà la relation ils vous disent c'est une association associé à quoi Madame je pense qu'il y a un décalage de son étudiant donc tu as dit étudiant classe étudiant classe enseignant Madame on utilise les rétables et classe ah bon je suis vraiment désolée oui Madame vraiment désolée moi je ne peux rien pour ça on utilise l'héritage l'héritage de quoi vers quoi par exemple Madame parce que la classe personne et la classe non c'est pas grave donc votre camarade elle dit on utilise l'héritage parce qu'il a remarqué quelque chose donc qui hérite de quoi la classe mère d'accord voilà étudiant enseignant et personne administratif ce sont des personnes ça veut dire étudiant enseignant et personne administratif ils sont en relation d'héritage avec personne maintenant personne il est en relation d'association avec université donc parce que personne il est associé à une université donc si on voit un peu un peu la réponse à cette première question donc je vais vous la faire passer donc ici vous avez tout enseignant a écrit au moins un article donc l'un des la classe enseignants et j'ai la classe article je peux nommer la relation entre enseignants article comme par une association et cette association je peux lui donner un nom qui est écrit donc je je mets écrit ici lorsque vous utilisez un logiciel de modélisation en UML tel que Star UML quand vous mettez le nom de la relation de l'association il vous donne un plus mais c'est pas c'est pas la multiplicité c'est juste lui quand il décrit le nom il met un symbole à côté donc la multiplicité c'est un étoile pourquoi parce qu'au moins un article ça veut dire tout enseignant il écrit au moins un article il citait c'est un étoile pour la deuxième les personnes peuvent être associées donc étudiants enseignants et administrateurs ce sont des personnes d'accord ok donc voilà admittron donc ici nous avons dit attendez ici nous avons dit étudiants enseignants administrateurs ce sont des personnes donc héritage la relation c'est héritage maintenant une personne on avait dit elle peut être associée à des universités donc elle peut ne pas être associée à zéro université ou bien plusieurs et dans une université je trouve au moins une personne donc ici je ne peux pas je ne peux pas avoir une université qui contient zéro personne donc une université si elle existe il y a au moins une personne qui lui est associée donc c'est pour cette raison un étoile donc maintenant essayons de voir notre assertion regardez on vous dit une équation une équation du second degré à deux variables inconnues donc deux variables inconnues qui sont oui bon donc normalement une variable inconnue deux variables ça dépend ça dépend la catégorie de de l'équation on construit une équation à partir de trois coefficients trois coefficients dont il est naturel il est possible de calculer par la suite son discriminant et ses solutions possibles de la transformer en équation du premier degré et la résoudre par la suite donc normalement une équation elle a trois coefficients on calcule son discriminant il est possible de calculer deux solutions possibles ou bien elle peut être transformée en une équation du premier degré et en plus je peux la résoudre donc ici quels sont les est-ce qu'il y a une classe ici quelle est la classe que je peux modéliser une équation une équation des variables ou des coefficients du second degré elle a trois coefficients et je peux lui calculer le discriminant les solutions transformées ah ce sont les attributs donc c'est les attributs de la classe mais la classe donc il est possible de calculer donc ça veut dire une méthode une méthode de calcul donc discriminant donc calculer discriminant calculer solution donc c'est une autre méthode et transformer un second etc transformer etc et calculer donc ce sont regardez donc ici vous avez calculer discriminant solution transformer etc ce sont des méthodes de cette classe donc la classe c'est équation notre classe c'est équation donc j'ai une classe qui s'appelle équation des propriétés et elle a des méthodes et parmi les propriétés ce sont les trois coefficients et parmi les méthodes c'est tout ce qui est calcul calcul discriminant calcul solution transformation l'équation en premier degré résoudre l'équation donc c'est calcul de la solution d'une équation à prendre un seul degré donc finalement en termes de modélisation je modélise ça comme étant une seule classe c'est la classe équation qui a des attributs qui a des méthodes d'accord maintenant essayons de voir l'énoncé numéro 4 et ici dans cet énoncé on vous dit les facultés disposent de plusieurs salles par exemple ici comme nous la faculté de maths plutôt la faculté d'informatique nous avons plusieurs salles en l'occurrence la salle 190 dans laquelle on vous fait les cours et les TD donc c'est une salle qui est affectée à la faculté d'informatique les autres ils ne peuvent pas l'utiliser d'accord disposent de plusieurs salles maintenant donc ici c'est la relation entre faculté et salle on vous dit les cours se déroulent dans des salles donc ici il y a une relation entre la salle et le cours et un cours est dispensé par un enseignant donc ici le cours c'est un enseignant qui le fait mais il le fait à une heure bien déterminée donc vous avez un cours et vous avez un enseignant la relation entre les deux elle déclame dans laquelle le cours aura lieu aura lieu par l'enseignant d'accord par exemple ici le cours GL l'enseignant c'est Boulcrinate donc entre GL et Boulcrinate l'heure 9h11 d'accord la salle dans la salle 190 la salle 90 90 appartient donc si vous voulez à la faculté d'informatique donc quelles sont les classes qu'on va faire ressortir s'il vous plaît est-ce qu'il y a des des suggestions quelles sont les les classes qu'on va faire ressortir faculté cours salle et enseignement dont это supp Kerou peut pas dans la salle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Allô ? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? La collection s'est coupée, donc vraiment désolée. Je suis en train de partager mon écran. ... Oui, moi la connexion elle est bidante. ... Est-ce que, si j'arrive pas à avoir le partage ? ... 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 Je suis en train de partager mon écran. Donc, théoriquement, vous arrivez à voir mon écran. Est-ce que, par exemple, est-ce que ce fichet Word, vous arrivez à le voir ? ... Oui, madame. ... 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 Donc, je vais commencer par l'exercice, numéro 1, mais je préfère le refaire, parce que là, c'était trop rapide et peut-être Temple, peut-être beaucoup d'entre vous ne l'ont pas suivi. Donc, on avait commencé l'exercice 1. ... Et cet exercice, c'est un ensemble de petits énoncés très simples. Et à chaque fois, vous voyez bien que l'on à commencer avec un énoncé très très simple, ensuite moins simple que le premier, moins simple que le deuxième, jusqu'à arriver à un énoncé plus ou moins complet, Il fait office d'un exercice plein, si vous voulez. Donc, commençons par le premier. Donc, tout enseignant a écrit au moins un article. On voit bien ici dans cet exercice qu'il y a lieu de modéliser un enseignant comme étant une classe et un article comme étant une autre classe. Maintenant, ayant ces deux classes, on ne peut pas les laisser telles qu'elles sont définies de façon séparée. Il faut que ces deux classes soient reliées avec au moins un lien, que ce soit une association ou une autre. Parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez deux classes qui vont flotter toutes seules, chacune, elle est toute seule. Et ça, ça ne donne pas un diagramme. Donc, un diagramme de classe, il est composé d'un ensemble de classes qui sont reliées par un lien quelconque entre eux. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'il y ait dans le diagramme un ensemble de classes reliées et, par exemple, une ou deux classes qui sont séparées. Comme ça, ils sont en train de flotter toutes seules dans le diagramme. Ça, ça ne s'appelle pas un diagramme. D'accord? Donc, on avait dit qu'il était question de modéliser... Je reviens à un autre PowerPoint. Qu'il était question de modéliser... Pardon? Il était question de modéliser une classe qui est la classe enseignant, la voici, et la classe article. Bien sûr, la classe enseignant article, ils auront en tous deux leur partie attribue et leur partie méthode. Mais dans l'exercice, on ne nous a pas dit ce genre de détails. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a rien mis à l'intérieur. D'accord? Les deux classes, ils sont reliés par une relation d'association. Et la relation, elle porte un nom. Pourquoi elle porte un nom? Parce que vous voyez dans l'exercice, tout enseignant a écrit. Donc, l'association, on va lui donner le nom écrit. Au moins un article. Cela veut dire au moins un article, ça veut dire un article ou bien plusieurs. Donc, la multiplicité ici que vous voyez là, c'est un à plusieurs. Remarquez, lorsque vous avez fait le modèle MCD, lorsque vous tracez le MCD, donc quand on utilise Meurice, ici la relation d'association. Quand on utilise Meurice, déjà cette relation, on ne va pas l'écrire comme ça. Il faut qu'on trace une espèce d'ellipse. Donc, on trace une espèce d'ellipse. À l'intérieur de cette ellipse, on écrit écrit. D'accord? Et puis, la multiplicité au niveau du diagramme de classe, ça ne s'appelle pas multiplicité dans Meurice. Ça s'appelle cardinalité. Et la cardinalité, elle n'est pas placée du côté arctique. Elle ne sera pas placée du côté arctique. Elle sera placée du côté enseignant. On dira, par exemple, un à étoiles. Et dans Meurice, il n'y a pas étoiles. Donc, un à n. On va dire un enseignant écrit un à n. Donc, à ce niveau, un à n, article. Chose qui est différente par rapport à l'UML. L'UML, la multiplicité, se place du côté de l'entité avec qui la première entité a une relation. Par exemple, l'enseignant, il va écrire combien d'articles? Donc, les articles, ce sont eux qui sont concernés par la multiplicité. Ça veut dire ici, la multiplicité se place devant l'élément sur lequel on va énumérer le combien. Donc, un à plusieurs articles. D'accord? Maintenant, vous voyez ici un deuxième énoncé. Ils vous disent, les personnes peuvent être associées à des universités. Donc, finalement, dans cet énoncé, on va énumérer le mot personne et les universités. Donc, s'il y a lieu d'inventer ou bien de mettre en place des classes, on mettra une classe pour personne et une autre classe pour université. Maintenant, on va décrire qui sont ces personnes, quelle est leur catégorie, si vous voulez. Donc, ces personnes, ils sont en tant qu'étudiants, enseignants et personnels administratifs. Hier, un de vos camarades a fait remarquer que étudiants, enseignants, personnes administratives, personnels administratifs, ce sont des personnes. Donc, il y a une certaine relation de ces éléments-là avec personne. Et cette relation, c'est une relation d'héritage parce qu'avant d'être étudiants ou bien enseignants ou bien personnels administratifs ou bien administrateurs, on est d'abord tous des personnes. Donc, on va hériter de la classe personne. Et du coup, la relation qui est déroulée, c'est une relation d'héritage. Donc, ici, l'héritage, il est simple, il n'est pas multiple. Donc, je vous fais rappeler pourquoi c'est simple. Parce que chaque classe hérite simplement d'une autre classe, une seule classe. Il serait multiple, par exemple, si étudiant, il va hériter, par exemple, deux personnes, en même temps étudiant, il va hériter, par exemple, exemple d'université. Donc, j'aurai pour chaque étudiant deux héritages. Deux héritages, cela, si vous voulez, il est possible en UML, mais il n'est pas possible lorsque je vais utiliser le Java. En Java, l'héritage multiple, si vous voulez, n'est pas permis. Donc, attendez, je ne sais pas si je peux dessiner, donc insérer une forme. Attendez, si je vois qu'il y a, bon, prenons cette flèche, ce n'est pas grave. Donc, supposons que je dessine un héritage de ce côté. Donc, supposons que ça, c'est un héritage. Exemple, en termes de modélisation UML. En UML, l'étudiant peut hériter d'une première classe, il peut hériter d'une deuxième classe, d'une troisième classe, etc. L'héritage est permis si on parle d'UML. Mais si je veux tracer, si je veux traduire ce diagramme UML en Java, donc il faut que je trouve une solution pour cet héritage multiple. Parce que Java n'admet pas l'héritage multiple. Pour ce faire, comment je dois transformer? J'ai deux solutions. Ou bien, je laisse un héritage, par exemple étudiant avec personne, héritage, et le deuxième héritage, je le transforme en agrégation. Ça, c'est une solution. Ou bien, je transforme tous les deux, les deux héritages en agrégation. C'est une deuxième solution. Donc, pour résumer, héritage multiple en UML, ok, without problem, donc sans problème. Mais en Java, il faut, Java n'accepte que l'héritage simple. Et du coup, il faut éliminer le deuxième héritage en adoptant une solution telle que l'agrégation. Donc, je vais effacer ça, je reviens, voilà. Voilà, donc pour cette énoncée. Maintenant, regardez ici. La relation entre université et personne. Elle ne peut pas être un héritage. Parce qu'en termes sémantiques, l'information qui décrit une personne n'est pas la même information qui décrit une université. Donc, une personne n'est pas avant tout une université. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne fait pas d'héritage. Par contre, c'est une association. C'est une association qui, de part ou d'autre, elle porte des multiplicités. Regardez les multiplicités. Une université, dans une université, lui est associée au moins une personne, parce que je ne peux pas trouver une université qui est vide. Donc, à l'intérieur d'une université, il existe au moins une personne ou bien plusieurs personnes. Et une personne peut ne pas être associée à une université comme elle peut être associée à plusieurs. Donc, elle peut ne pas se joindre à l'université ou bien à plusieurs universités en même temps. Là, cette relation, c'est une relation d'association. Elle est forte. C'est une relation d'association forte. Parce qu'ici, vous voyez, les multiplicités, elles sont fortes. Donc, c'est les plus grandes multiplicités. Cette relation, elle est forte d'association, mais elle n'a pas généré une classe d'association. Parce qu'il n'y a pas une information de plus que celle de personnes d'université. S'il y avait une autre information issue de la relation entre personnes et université, cette nouvelle information issue de cette relation, elle va être placée dans une nouvelle classe qu'on appelle classe d'association. Cette association, on va l'appeler associée. Parce que, regardez, quand vous énoncez l'exercice, dans l'énoncé d'exercice, pardon, les personnes peuvent être associées. Donc, ils vous ont donné le nom de la relation. Comme ici, l'enseignant a écrit. Donc, ils nous ont donné un peu le nom de la relation. Donc, essayons de voir le troisième énoncé. Une équation du second degré a deux variables inconnues. On construit une équation à partir de trois coefficients dont il est naturel. Donc, le type ILP. Il est possible de calculer par la suite, sans discriminance, les solutions possibles, de la transférer l'équation du premier degré et de la résoudre par la suite. D'accord ? Donc ici, dans cet énoncé, si on voit bien, il est question que d'un seul élément, on parle d'un seul élément qui est l'équation. Mise à part cette équation, il n'y a pas un autre élément qui est introduit dans l'énoncé. Donc, puisque c'est un seul élément qui est concerné par cette énoncée, ça veut dire ici, on va modéliser une seule classe. Et cette classe, c'est la classe équation. Maintenant, au vu de l'énoncé, on voit bien que cette classe, elle a des coefficients. Elle aura des coefficients, trois coefficients dont il est naturel. Donc, ça veut dire que ces coefficients, ça sera la partie attribue de la classe. Donc, dans la partie attribue, je vais déclarer trois variables de type INT. Donc, ça va composer la partie statique de la classe équation. La voici. Donc, vous voyez bien ici, dans la partie statique, vous avez trois entiers A, B et C. Les trois sont ensemble de type INT. Et vous voyez bien à côté de A, B et C, le symbole « moi ». Le symbole « moi » pour dire que c'est des attributs « private ». Le « moi », c'est une restriction. Ça veut dire qu'ils ont moins d'autorisation d'accès depuis l'extérieur de la classe. Donc, si vous modélisez ça avec le logiciel StarUML, donc vous voyez ici, vous avez un logiciel qui s'appelle StarUML. Attendez. Bon, peut-être que je vais accéder à ça plutôt. Je vais accéder à ça. Si vous modélisez les attributs dans une classe, en utilisant par exemple un éditeur UML tel que StarUML, donc dans ce StarUML, quand vous tapez le nom de l'attribut, ce nom de l'attribut, si vous ne faites rien, il va le donner avec le symbole « plus » pour dire qu'il est public. Maintenant, il faut que vous faites vous-même cette modification pour qu'il vous affiche le « moins ». Sinon, il le laissera plus. Donc, si vous ajoutez simplement le attribut sans spécifier le symbole, il va vous donner le « plus ». Je crois qu'il est un peu lent. Bon. Un petit moment. Donc, on va le laisser de côté le temps qu'il nous donne la main. Eh bien, voilà. Voilà. Donc, supposons ici, par exemple, je vais déclarer un attribut dans la classe « étudiant ». Voilà. Je clique sur la partie « attribut ». Ou bien sur la partie « étudiant », là, où il y a la classe. C'est un peu long. Voilà. Donc, ici, il vous dit « add attribute » ou bien « add method ». Supposons « add attribute », supposons, je vais ajouter un attribut. Supposons, je vais l'appeler « matricule ». Si je ne fais rien, je valide, directement je valide. Il va le donner avec « plus ». Mais, je vais ajouter un autre attribut. Par exemple, je vais dire le nom. Le nom, supposons, devant le nom, je mettrai un « moins ». C'est moi-même qui ai écrit le « moins ». Donc, il va le donner en « private ». Donc, ça veut dire que tous les attributs que vous ajoutez dans un éditeur, mettez-leur un « moins » avant. Du moins, lorsque vous travaillez avec ce style UML. Si vous ne mettez rien, ils vont vous donner en public. D'accord ? Donc, revenons à l'exercice. Donc, les attributs, ils sont de type « private ». Maintenant, il y a la partie « méthode ». D'où est-ce que je sais qu'il y a la partie « méthode » ? Parce qu'ils vous disent qu'il est possible de calculer discriminant, solution. Donc, ce sont des méthodes. Donc, ici, mis à part cette première méthode spéciale qui est le constructeur, il y a d'autres méthodes telles que calculer discriminant, abaisser le résultat, c'est d'abord, résoudre l'équation, premier degré, deuxième degré, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour cet énoncé, voilà ce qu'il y a lieu de faire simplement. Pour le prochain énoncé, par contre, vous avez, il commence à se complexifier un petit peu. Donc, ils vous disent que les facultés disposent de plusieurs salles. Donc, finalement, dans cet énoncé, on voit bien qu'il y a une entité qui s'appelle faculté qu'il faut modéliser et une autre entité qui s'appelle salle qu'il faut modéliser. Et puis là, il y a entre une relation entre faculté et salle. Pour l'instant, bon, essayons d'effacer l'énoncé, mais plutôt la solution et de la refaire, voilà, pour que vous ne soyez pas influencés par le... Donc, ici, ils vous disent, faculté dispose de plusieurs salles. Ça veut dire ici, je vais modéliser une classe qui s'appelle faculté, je vais modéliser une classe qui s'appelle salle et je vais les mettre en relation parce que la relation dispose. La faculté, elle a plusieurs salles, donc elle dispose. Il lui appartient plusieurs salles, d'accord ? Il y a une relation. Maintenant, est-ce que c'est une relation d'association ou bien autre chose ? On verra. Maintenant, on passe à autre chose, à une autre entité. On vous dit, les cours se déroulent dans des salles. Sachant que j'ai modélisé déjà la classe salle, je vais rajouter une autre classe qui s'appelle cours et je vais les mettre en relation parce qu'ils ont une relation ensemble. Donc, un cours se déroule dans des salles. Donc, un cours, il peut se dérouler dans plusieurs salles. Bien sûr, à des moments différents. Maintenant, on passe au cours. Donc, ayant modélisé le cours, maintenant le cours est dispensé par un enseignant. Donc, il y a un nouvel élément qui est rentré dans l'énoncé, c'est celui de l'enseignant. À une heure déterminée. Ça veut dire, par exemple, supposons le cours de GL dispensé par Bokrinath. Le cours de GL dispensé par Hemmel. Le cours de GL dispensé par Hedouch. Le cours de GL dispensé par Abarbor. Donc, on voit bien le même cours, il peut être dispensé par plusieurs enseignants. Plusieurs enseignants. Mais, par exemple, mon cours, il va se dérouler, par exemple, de 9h à 10h. Exemple. Le cours de Hedouch, par exemple, de 11h midi. Le cours de Hemmel, par exemple, de 14h, 16h, etc. Donc, ce sont des heures bien déterminées lorsqu'un enseignant va dispenser plutôt un cours particulier. Et du coup, une modélisation possible de cet énoncé serait la suivante. Premièrement, les classes à créer, on a bien dit, c'est faculté, la salle, le cours et l'enseignant. Ces classes-là, il n'y a pas d'ambiguïté à les modéliser parce qu'elles ont été énoncées dans l'exercice. D'accord ? Donc, du coup, lorsque vous travaillez, par exemple, un contrôle ou bien un examen, les classes à modéliser, en général, elles existent dans l'énoncé. Dans ce cas-là, il suffit simplement de bien analyser cet énoncé. Des fois, on crée de nouvelles classes, c'est parce que l'information à sauvegarder doit exister quelque part. Et cette information, puisque c'est important de la sauvegarder, Donc, il n'y a pas moyen de l'affaire que de créer une classe qui va contenir les attributs ou bien les informations à sauvegarder. D'accord ? Mais en général, l'énoncé de l'examen ou bien du contrôle, en général, on spécifie la majorité des classes qu'il faut créer. D'accord ? Donc ici, la relation entre salle et faculté. Ils ont dit la faculté dispose de plusieurs salles. Ça veut dire que ces salles appartiennent à la faculté. Donc, on a modélisé ici une composition. On pouvait aussi très bien modéliser par une agrégation. Une agrégation, pourquoi ? Parce que la même salle, elle peut être utilisée par une faculté et elle peut être utilisée par une autre faculté. C'est-à-dire que la même salle peut être partagée entre les facultés. Et du coup, la relation ne serait pas la composition, elle serait l'agrégation. Parce que l'agrégation, la salle, elle est utilisée par l'informatique, elle est utilisée par génie civil, elle est utilisée par électronique. Dans ce cas-là, la salle n'appartient pas spécifiquement à une faculté. Et dans ce cas, je modélise une agrégation. Maintenant, si la salle appartient à la faculté elle-même, et dans ce cas-là, supposons que cette faculté, on va l'enlever, on va la supprimer. Par exemple, supposons l'informatique n'existera plus à besoin. On va supprimer cette faculté, la salle qui appartenait à la faculté, maintenant personne ne va l'utiliser, elle va être condamnée. Si tel est le cas, si tel est le cas, dans ce cas-là, je modélise plutôt une composition. Parce que la suppression du composite, qui est la faculté, entraîne automatiquement la suppression des composants, qui serait la salle. Donc ici, le plus naturel serait de modéliser l'agrégation, parce qu'en général, la salle appartient à plusieurs facultés. Mais, par exemple, si on nous donne une information supplémentaire que la salle ne peut appartenir qu'à une seule faculté et pas à d'autres, donc on modélise la composition. Donc ici, vous avez la relation entre la salle et le cours. Donc, la salle, dans une salle, il peut se dérouler plusieurs cours. Donc ici, vous avez étoile. Cela veut dire, dans une salle, il se peut qu'il n'y ait pas de cours. Donc, parce que étoile signifie zéro ou plusieurs. Donc, dans une salle, il se peut qu'il n'y ait pas de cours. Comme il se peut qu'il y ait plusieurs cours. Bien sûr, plusieurs cours à des moments différents, bien sûr. Donc, par exemple, la salle 190, se déroule le cours de GL, programmation web, base de données, système, etc. Tous les modules que vous avez, se déroule dans la salle 190. Maintenant, le cours peut être dispensé dans un à plusieurs salles. Oui. Par exemple, le cours GL à partie cours, le module GL à partie cours se déroule dans la salle 190. GL à partie TP se déroule dans la salle, par exemple, 131, salle de TP 131. On voit bien pour le même cours, donc on peut le dispenser dans plusieurs salles. Et maintenant, il y a une relation entre cours et enseignant. Et ils ont dit, un enseignant, un cours est dispensé par un enseignant à une heure déterminée. Donc, un enseignant peut dispenser un à plusieurs cours. Et un cours peut être dispensé par un à plusieurs enseignants. Et on vous a donné une nouvelle information qui est l'heure, l'heure où l'enseignant dispense de cours. Donc, cette information, nouvelle information, je ne peux pas la placer dans le cours parce que le cours n'est pas identifié par une heure. Et je ne peux pas la placer par un enseignant parce qu'un enseignant n'est pas identifié par une heure particulière. Par exemple, on ne peut pas dire boule crénate, c'est neuf heures. L'heure, ce n'est pas une information qui va m'identifier. L'heure, c'est une information qui va identifier l'heure dans laquelle je fais le cours. Donc, c'est une nouvelle information. Et du coup, cette relation qui est une relation d'association forte, elle va régir une nouvelle classe qu'on appelle une classe d'association. Et dans cette classe d'association, je mettrai l'information heure. Alors, cette classe d'association, elle va porter le nom qui est donné ici, dispensé. Donc, ça sera dispense. Et à l'intérieur, je mettrai l'heure dans laquelle le cours est dispensé par un enseignant. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris ça? Madame, madame, oui, j'ai juste une question. Malé, je vais t'arrêter le slide. Comment? Tu as écrit dans le chat la question? Non, 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 non. Est-ce que vous pouvez zoomer le slide, s'il vous plaît? J'augmente, je paye le diaporama du slide. Oui. Voilà. Aïe, merci. Par rapport à la relation se déroule. Se déroule, d'accord, ok. Un cours se déroule dans plusieurs classes, c'est ça? Un cours se déroule dans un à plusieurs classes, oui, mais pas en même temps. Parce qu'ici, il n'y a pas l'information date et heure. Oui, oui. Mais est-ce qu'une salle, comment dire, est-ce qu'une salle… Dans une salle, je ne peux trouver aucun cours. Comme je peux trouver dans cette salle, il se déroule plusieurs cours. Par exemple, si on prend notre salle, la salle 190. Si je me souviens bien, c'est ça, c'est la salle 190. 50 et 11, par exemple. C'est 191, je pense. Notre salle, dans cette salle, vous voyez bien, c'est une salle dans laquelle vous avez le cours de GL, programmation web. Vous avez, par exemple, base de données. Et il se peut que Mme Chunaïdou vous fasse le cours de système. Vous voyez bien, dans la même salle, durant la journée, par exemple, il peut se dérouler plusieurs cours à l'intérieur de cette salle. Comme il se peut, il n'y a aucun cours. Par exemple, le moment où on est en distanciel, on n'est pas en présentiel, dans cette salle, il n'y a aucun cours. Donc, c'est pour cette raison étoile. Donc, ça veut dire que c'est zéro ou étoile. Quel est ton souci par rapport à ça ? Madame, ma question, c'est pourquoi il y a une différence par rapport au… Est-ce que c'est dû à l'attribut date ? Alors, plutôt. Oui, bien sûr. Si j'associe l'attribut date, et en plus, date, c'est trop large. Il faut que j'associe l'attribut date et le créneau, l'heure, par exemple, le créneau. Parce que si j'associe dans cette association date et créneau, je sais, dans une salle, le cours va se dérouler, un cours, il va se dérouler dans une salle et une seule, à une date et un créneau particulier. Par exemple, à 9 heures, je fais mon cours de GL dans la salle 191. Et je ne peux pas faire mon cours, par exemple, à la salle, par exemple, 131, dans le même créneau, la même date, le même créneau. Par exemple, je suis à 9 heures dans la salle 191, je ne peux pas être à 9 heures dans la salle 131. Donc, le cours, il va se dérouler dans une salle bien particulière, à une date et à un créneau bien particulier. La multiplicité, elle change ici, si je rajoute cette information de date et créneau. Est-ce que tu m'as compris ? Oui, oui. Du coup, c'est pour ça qu'on ne le modélise pas de la même façon que la relation dispense, c'est ça ? C'est pour cette raison, on ne le modélise pas de la même manière que la relation dispense. Parce que cette relation, elle est, elle est, si tu veux, elle est figée. Regarde, sémantiquement parlant, un cours, il peut être dispensé par plusieurs enseignants. Un cours. Il peut être dispensé par un à plusieurs enseignants. Un cours, un à plusieurs. Pourquoi ? Par exemple, si je prends le cours de GL. GL, c'est Bulkrina, Staheddouj, Abarbor, Hammen, Burkani, par exemple, tu vois bien que le même cours GL, il peut être dispensé par un à plusieurs enseignants. Maintenant, si je prends un enseignant, il peut dispenser à plusieurs cours. Par exemple, j'enseigne GL, par exemple, moi-même, mon expérience, moi, j'enseigne GL et j'enseigne un autre module, M2RSD, M2RSD Master. Donc, le module, c'est construction d'applications réparties. Donc, en tant qu'enseignant, j'enseigne deux modules. Il y a d'autres enseignants qui enseignent trois modules, par exemple. Donc, finalement, les multiplicités, un étoile de part et d'autre, elles sont logiques. Maintenant, il y a une nouvelle information qui nous a été donnée dans l'énoncé. Donc, ils disent dispenser le cours par un enseignant à une heure déterminée. C'est-à-dire, lorsque je vais enseigner ce cours, lorsque je vais enseigner ce cours, je le fais à une heure bien déterminée. Par exemple, lorsque je vais faire le cours de GL, je le fais à 9 heures. Lorsque je vais faire le cours de construction d'applications réparties, supposons, je le fais à 11 heures. Je ne peux pas faire à 9 heures GL et construction d'applications réparties. Je fais un seul cours à la fois à une heure bien déterminée. Donc, cette association, elle a créé une nouvelle information qui est celle de l'heure. L'heure dans laquelle un enseignant fait un cours. Bien sûr, le même enseignant fait un autre cours dans une autre heure. Le même enseignant fait le troisième cours dans une troisième heure. Le même enseignant fait le même cours initial, par exemple, mais dans une autre heure. Par exemple, je fais GL à 9 heures, je fais construction d'applications réparties à 11 heures et je fais GL à la partie TD à 16 heures. Mais à chaque fois que je suis en train d'enseigner ou bien de dispenser un cours, c'est-à-dire que le cours a réellement eu lieu en présence de l'enseignant, en présence du cours lui-même, c'est-à-dire que l'enseignant est en train d'enseigner ce cours. Il l'enseigne à une heure bien déterminée. Et cette relation d'association qui est forte, elle a régi une nouvelle information qui est l'heure. Regardez-ci, c'est aussi une association forte, mais on ne nous a donné rien du tout comme nouvelle information qui régit cette association. Est-ce que tu as compris? Oui, madame, merci. Madame? Oui? Madame, un enseignant peut faire un cours dans une heure précis et une salle précis. Oui, mais c'est-à-dire, regarde, il y a des fois des énoncés qui vous parlent de dispensé, qui vous parlent de cette relation de dispensé, mais lorsqu'ils parlent dans l'énoncé de dispensé, ils mettent en relation trois facteurs. Donc, ils mettent en relation l'enseignant, le cours et la salle. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, si un énoncé est pareil, par exemple, il se peut que l'énoncé soit écrit comme ça. Attendez, je vais modifier cet énoncé. Donc, je vais déplacer ça. Je vais déplacer ça. Supposons, je vais modifier cet énoncé. Donc, je vais le mettre en rouge, comme ça. Vous saurez que il est modifié. Je vais mettre ça ici. Voilà. Un cours est dispensé par un enseignant dans une salle. Dans une salle. à une heure bien déterminée. Donc, regarde ici. Ils nous ont introduit le cours. D'accord ? Le premier facteur de la relation dispense. Parce que la relation, la relation, c'est la relation dispense. Tu viens d'accord ? Ici, c'est la relation dispense. Donc, la relation dispense, ils nous ont dit que cette relation dispense, voilà, elle met en relation trois éléments qui sont le cours, l'enseignant et la salle. Donc, elle met en relation trois éléments. Dans ce cas-là, notre modélisation, elle serait différente. Notre modélisation, il y aura lieu d'introduire le cours. Voilà. on va introduire le cours. Voilà. Voilà, le cours. Je vais mettre une autre relation, c'est relative à l'enseignant. S'il vous plaît, coupez votre micro. Enseignant, votre audio. Voilà, enseignant. Voilà, enseignant. Et, le troisième facteur serait la salle. Voilà. ça sera la salle. Donc, la relation qui va l'érigir, c'est une relation, si vous voulez, attendez, je vais mettre l'encadrement parce que je peux trouver encadré mon contour. Voilà. voilà. Donc, maintenant, la relation, c'est une relation qui va les relier tous les trois. Donc, c'est une relation internaire. Je vais chercher le losange. Losange, je vois ce qu'il est, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est là. Voilà, le petit losange, il est là. C'est une relation qui va relier trois classes ensemble. Donc, ça sera une relation internaire. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et le fait de faire la relation cours, salle et enseignante, cette relation internaire, elle a, si tu veux, elle peut dégager une classe d'association relative à cette relation d'un internaire qui est l'heure où se déroule, si vous voulez, le cours dans la salle avec cet enseignant. Il n'y a pas à voir ça. Donc, c'est une association internaire qui a régi, qui peut régir, voilà, une autre information qui est celle de l'heure dans laquelle cette relation, ce cours avec cet enseignant, dans cette salle se déroule. Voilà, donc, on peut faire le trait, mais un trait en pointillé parce que, où est-ce qu'il est de bordure, remplissage, voilà, le contour, c'est celui-là. Voilà, donc, je vais dessiner comme ça et ce trait, je vais le mettre en noir. En même temps, je vais lui changer son style. on peut prendre un point. Non, attendez. Voilà, on dégrade et on sait là, on sait là. Voilà. cette relation serait devenue comme ça parce que dans l'énoncé, on a fait ressortir la relation dispense qui est celle-là, cette relation dispense. On avait dit que dispenser un cours, ça se faisait à une heure particulière, donc on a fait ressortir cette information d'heure, une heure bien particulière donc cette relation, finalement, elle est porteuse d'une nouvelle information qui est heure et cette relation, elle doit mettre en relation le cours, l'enseignant et la salle. Est-ce que tu m'as compris? Oui, madame, comme ça, c'est plus logique. C'est plus logique, mais c'est-à-dire, initialement, notre énoncé, il n'était pas comme ça. Si on avait donné dans l'énoncé, si on avait parlé de dispenser en parlant du cours de l'enseignant de la salle, je sais que dispenser doit mettre en relation ces trois-là et en plus, non seulement ces trois ensemble, mais en plus, cette relation d'association, elle régit une nouvelle information qui est heure. Donc, l'information heure, on va la placer dans une nouvelle classe qu'on appelle une classe d'association. Donc, tu vois bien, ce n'est pas une classe normale, c'est une classe d'association, d'ailleurs, tu vois bien qu'elle est régie par un trait en pointillé. D'accord ? Si on a donné cet énoncé, la solution serait comme ça. D'ailleurs, peut-être, je vais vous donner cet énoncé et l'ancien énoncé. Je vais le garder, le dessous garder. Ensuite, je la range et je vous l'envoie. OK. Maintenant, il y a un nouvel énoncé. Peut-être, dans ce nouvel énoncé, pour ne pas être, pour ne pas être influé par le, par la solution qui est dans le PowerPoint, je passe ici dans le web. donc ici, on dirait, l'énoncé, ce qui était celui-là, il va être encore beaucoup plus alimenté que l'ancien. Donc, on va apporter de nouvelles informations. Voilà. Donc, on vous dit, la faculté, donc, il y a un nouvel élément qui est la classe, la faculté, dispose de plusieurs salles. C'est comme l'ancien a énoncé. Donc, il y a des salles où se déroule dans chacune une séance pédagogique. Maintenant, au lieu de dire cours, on a introduit le mot séance, séance pédagogique. Donc, on vous dit, on vous dit, quelle est la nature de cette séance pédagogique? Parce que, initialement, on avait dit cours. Peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est un TD, c'est un TP, c'est un... Mais ici, on va spécifier quelle est la nature de ce cours. Donc, cette séance, d'ailleurs, le cours, on va l'appeler séance pédagogique. Séance pédagogique, donc, ça peut être un TD, un cours, ça peut être un cours, comme ça peut être un TD, comme ça peut être un TP. Donc, finalement, ces trois-là, ce sont tous, donc ces trois-là, ce sont tous des séances pédagogiques. Donc, on peut deviner un petit peu la relation. Ces trois-là, ils vont être, ce sont des, avant d'être cours TD et TP, ce sont initialement des séances pédagogiques. D'accord? Donc, on voit bien que, peut-être, la relation, c'est le héritage. D'accord? Entre ces éléments-là. Ensuite, on introduit l'heure. Donc, il y a une heure dans laquelle va se dérouler cet enseignement. Donc, la faculté, donc, dans une salle, regardez, dans une salle, il va se dérouler séance pédagogique à une heure bien déterminée. D'accord? Maintenant, on revient à la séance pédagogique. Maintenant, il y a une relation entre séance pédagogique et le module à laquelle elle fait partie. Donc, une séance pédagogique, ici, initialement, on ne lui a pas donné qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est du GF, c'est système, c'est programmation web? On n'a pas donné. Est-ce que c'est base donnée? Maintenant, on va mettre une relation entre cette séance et le module concerné par cette séance. Ok, il y a une production d'une nouvelle information qui est un module. Donc, on va dire aussi qu'il y a une relation entre cette séance et l'enseignant. Donc, il y a une nouvelle information qui est régie et l'enseignant parce que c'est lui qui va assurer, qui va dispenser, ou bien assurer cette séance pédagogique. Donc, ici, on va parler de l'enseignant lui-même. L'enseignant, on vous dit, cet enseignant, il assure le module, mais, il assure le cours du module, mais il peut avoir plusieurs enseignants dans son groupe. Donc, ça veut dire qu'il y a un groupe d'enseignants. Ça veut dire, il y a lui, il y a son groupe pédagogique. D'ailleurs, on l'appelle groupe pédagogique. d'ailleurs. Par exemple, moi, je suis dans mon module, je suis la seule. Mais si vous prenez, par exemple, l'enseignant, M. Hemmel, lui, il fait le cours, il y a d'autres enseignants avec lui qui assurent le TD et d'autres qui assurent le TP. Donc, il a un groupe pédagogique. D'accord ? Donc, pour assurer le TD, les TD ou le TP. D'accord ? Et le TP. C'est le cours en vie avec une autre couleur. Voilà. Et les TD. Voilà. Donc, ça veut dire, il y a pas mal d'éléments en relation. Le premier élément en relation, c'est bien la faculté avec la salle. Ensuite, il y a la salle avec la séance pédagogique. Maintenant, cette séance, on peut avoir groupe TD ou TP. Ce sont l'héritage. Ensuite, il y a cette relation entre salle et séance pédagogique. Elle va nous régir une information de plus qui est l'heure. Donc, on imagine la relation entre salle et séance pédagogique, c'est une association forte parce que c'est celle-là qui va nous régir une classe d'association dans laquelle on va mettre l'information heure. Maintenant, on va parler de la séance et du module. Donc, chaque séance, elle est associée à un module, par exemple. Une séance pédagogique, c'est un enseignant qui va l'assurer. Maintenant, un enseignant, il peut être responsable de plusieurs autres enseignants de son groupe. Donc, on a bien analysé l'énoncé et essayons de voir un petit peu une possibilité de modélisation qu'on pourrait mettre en place. Voilà, une possibilité de modélisation, la voici. Donc, ici, vous avez la relation entre la faculté et la salle. Donc, je vous ai dit si la salle peut être partagée par plusieurs facultés, dans ce cas-là, il serait intéressant de modéliser plutôt l'agrégation. Si la salle n'est pas partagée par plusieurs facultés, par exemple, dans le rectorat, on nous a attribué la salle 591. mise à part la faculté d'informatique, personne ne peut utiliser cette salle. Dans ce cas-là, c'est une relation de composition. Donc, maintenant, il y a une relation entre la salle et la séance pédagogique. Et cette relation, elle nous a déclenché ou bien nous a donné une nouvelle information qui est l'heure où se déroule la séance pédagogique. Donc, ici, dans une salle je peux avoir, pardon, ici, c'est un à plusieurs. Donc, pardon, ici, c'est un à plusieurs. Attendez, je vais la corriger. Donc, je vais la corriger tout de suite. Je n'ai pas appuyé déjà, je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, dans une salle, il peut se dérouler comme ça. Donc, dans une salle, il peut se dérouler un à plusieurs séances pédagogiques. Mais, chacune à un heure bien déterminée. Un à plusieurs. Voilà. Je vais enlever ce qui est en plus. Voilà. Et il y a le petit délisé qui est là pour supprimer. Voilà. Donc, je vais couper un peu ce schéma pour qu'il passe juste le nécessaire et tout ce qu'il faut pour plier. Et je le ramène dans le print, plutôt dans le PowerPoint. Je vais mettre celui-là, je vais mettre, qui est celui-là. Voilà, je reviens. Dans une salle, il se déroule un à plusieurs séances pédagogiques et une séance pédagogique peut avoir lieu dans une à plusieurs salles. La relation d'association maintenant qui est forte, elle arrive à une nouvelle information qui est l'heure dans laquelle se déroule la séance pédagogique dans la salle. D'accord ? Maintenant, on nous a dit que la séance pédagogique, ça peut être un cours, un TD ou bien un TP. Donc, vous voyez bien, la relation, c'est l'héritage. Parce qu'avant d'être cours, bien TD ou TP, avant d'être cela, ils sont initialement, ces éléments-là, ils sont initialement des séances pédagogiques. Une séance pédagogique, elle est affiliée à un module et à un seul. Par exemple, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance affiliée au module GL. Elle ne peut pas être affiliée à deux modules en même temps. Et un module, pour un module, il peut comptabiliser à son compte, si vous voulez, à son profit et en plusieurs séances. Par exemple, jusqu'à maintenant, supposons, nous avons fait dix séances de GL. Donc, séance pédagogique. Et maintenant, cette séance pédagogique, qui c'est qui va la dispenser? Dispense. Il va la dispenser à un seul enseignant. Vous voyez bien ici, dispense initialement, initialement, lorsqu'on a parlé, pardon, initialement, lorsqu'on a parlé de dispense, l'ancienne solution, lorsqu'on a parlé de dispense avec le cours, donc nous nous avons dit qu'un enseignant dispensait un ou plusieurs cours et un cours peut être dispensé par un ou plusieurs enseignants. Ici, l'information E, elle a régi l'enseignant avec le cours à cause de cette multiplicité forte de part et d'autre. Mais maintenant, on vous dit non parce qu'ici, c'est pas, on parle de séance. Maintenant, c'est la séance qui est dispensée par un enseignant. C'est pas le cours. On parle pas de cours en général. On parle d'une séance bien particulière. Cette séance bien particulière, laquelle ? Ça peut être un TD ou bien un cours un TB qui se déroule dans une salle bien particulière à une heure bien déterminée. Eh bien, cette séance de GL qui se déroule dans la 580 déance à 9 heures, elle peut pas être dispensée par deux enseignants. Elle ne peut être dispensée que par un seul enseignant à la fois. Donc ici, c'est un seul enseignant. Bien sûr, un enseignant peut dispenser à plusieurs séances. Ça, c'est clair et net. D'accord ? Et maintenant, on vous dit que dans un enseignant, il peut avoir plusieurs autres enseignants dans son groupe pédagogique. Ça veut dire que c'est lui qui sera responsable de ce groupe. dans ce cas-là, dans ce cas-là, la relation, ce groupe, dans ce cas-là, on va mettre une agrégation. Pourquoi une agrégation ? Parce que le groupe, il sera composé de combien, de quoi ? Le groupe, il sera composé de plusieurs enseignants. Dans l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, il est le chargé de cours. L'un, j'ai un groupe d'enseignants. Supposons, j'ai Bourkrinat, Abelboul et Hemmel. Et Hebdouche. Donc, j'ai quatre enseignants. Supposons, je suis la chargée de cours, Bourkrinat. Donc, j'ai dans mon groupe pédagogique, trois autres enseignants. Donc, les trois autres enseignants composent mon groupe pédagogique. Ils composent mon groupe pédagogique et ce n'est pas autre chose que des enseignants. C'est pour cette raison et vous voyez, c'est réflexif. Donc, c'est réflexif parce que tout le monde, il est de la même nature. C'est tout le monde qui est enseignant. Et parmi ces enseignants, il y a un enseignant qui est le chargé de cours. Par exemple, c'est moi-même et les autres font partie du groupe. Madame, la relation, c'est composition. La relation, ce n'est pas composition, c'est agrégation. Parce que, par exemple, supposons, Hebdouche fait partie de mon groupe pédagogique GL mais elle peut aussi faire partie d'un autre groupe sur un autre module. Donc, elle peut participer dans mon groupe comme elle peut participer à d'autres groupes, comme elle peut avoir son propre groupe à elle seule. Par exemple, elle est dans mon groupe de GL, supposons Hebdouche aussi, elle est chargée de cours d'un autre cours, par exemple, assurance qualité. Dans le cours assurance qualité, elle est chargée de cours où elle a d'autres enseignants dans son groupe. Donc, ça veut dire Hebdouche, elle peut participer à plusieurs groupes en même temps. Ça veut dire, ce n'est pas la composition, c'est l'agrégation. Est-ce que tu m'as compris ? Oui, ok. Madame, mais ma question, c'est une différence entre comment vous avez représenté l'agrégation de four cas et ici. Ma belle faculté est sale et entre enseignants aussi. Non, non, ici, non, il y a une différence. Il y a une différence. Entre, par exemple, ici, la relation, ce n'est pas l'agrégation. La relation, c'est une composition. Celle-là, cette relation, celle-là, on l'appelle une composition. On l'appelle une composition, ok, mais quel est l'effet de cette relation, composition ? Quel est l'effet de cette relation ? L'effet de cette relation, il est clair. Donc, cela veut dire si je supprime une faculté, une faculté, les salles qui lui appartenaient ne seront pas réaffectées à une autre facture. ne seraient pas affectées à d'autres, à d'autres, à une autre faculté. Madame. Oui ? Madame, c'est-à-dire, la relation, l'eau, c'est-à-dire, l'agrégation, c'est-à-dire, c'est-à-dire, si on supprime le chargé de cours, naturellement, le groupe pédagogique ne va pas être supprimé. Mais comment ? Le groupe pédagogique, il ne va pas être supprimé parce qu'il peut être affecté à un autre enseignant, dans un autre module. Dans un autre module. Dans un autre enseignant, il dit de plus, c'est-à-dire. Voilà. C'est-à-dire, si je suis créé, par exemple, je suis plus chargé de cours de GN, il dit un autre, par exemple, chargé de cours, base de données. Donc, il va prendre mon groupe pédagogique, il peut appeler pour faire base de données. Maintenant, le même groupe pédagogique que j'avais, en réel, maintenant, il a été affecté à un autre module. Oui, d'accord, madame. Merci. Donc, il y a la différence entre la composition et l'agrégation. Et même sans supprimer, regardez ici, dans les multiplicités. Donc, un ou plusieurs enseignants, un ou plusieurs enseignants, il peut faire partie à zéro groupe. Par exemple, moi, par exemple, je suis un enseignant, je suis dans aucun groupe. Je suis autonome, si vous voulez. Comme, par exemple, comme, par exemple, le Haddouche, elle peut faire partie de mon groupe ou bien du groupe de monsieur, par exemple, comment il s'appelle basse-donnée? Si vous voulez son nom. Comment il s'appelle votre prof de basse-donnée? Atif. Monsieur Atif. Voilà. Par exemple, supposons Haddouche, elle est enseignante, elle est enseignante, parce qu'elle a déjà plusieurs là-héna. Donc, plusieurs, vous ne savez pas, elle a zéro ou plusieurs. Donc, zéro. Par exemple, l'enseignant, vous le crinette, il fait partie de zéro groupe parce qu'il n'est pas à l'intérieur d'un groupe pédagogique. Il travaille, cet enseignant travaille seul. Par exemple, supposons Haddouche, Haddouche, elle est enseignante, elle peut faire partie du groupe de GF, de madame Boutrinat, comme elle peut faire partie du groupe basse-donnée de monsieur Atif. Donc, elle peut faire partie de plusieurs groupes. Et inversement, donc, un chargé de cours peut faire partie de zéro groupe, comme je suis moi-même, et un chargé de cours peut faire partie d'un ou plusieurs groupes. Par exemple, Haddouche, elle fait partie de mon groupe, elle fait partie du groupe de monsieur Atif, et elle ne fait pas partie d'un autre groupe parce qu'elle est chargée de cours du module assurance qualité. Donc, toutes les combinaisons, elles sont valables. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? Par contre, composition, une salle, elle fait partie. Par exemple, je supprime la faculté d'informatique, ce qu'on avait dit, dispense. Dispense, ça veut dire qu'on a affecté la salle à cette faculté. Si tel est le cas, si la sémantique de la chose, elle est telle que je suis en train de vous expliquer, ça veut dire, si je supprime la faculté d'informatique avec la salle 91, on ne va plus l'affecter, elle ne serait plus utilisée. Ce qu'on a dit, que Haddouche, l'informatique, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut l'apprendre. Dans ce cas-là, Haddouche, elle appartient avec la faculté. La faculté, elle part, la salle 3. Bon, j'ai donné un mauvais exemple de la salle 91, supposons la salle 31, c'est plus adéquat. La salle 31, vient faire TP, salle de TP. Donc, elle compose la faculté, donc elle fait partie de la faculté. Supposons, la faculté d'Inchoa, ça veut dire, supposons, on a démoli carrément le bâtiment de la faculté. La salle, elle ne va plus rester. Elle ne sera pas utilisée. Vous voyez, donc c'est une composition. Il y a le composite, les composants, il y a le hommage. Mais ici, si l'agrégat, par exemple, si l'agrégat est droit, les enseignants, ils vont rester. Supposons, ils n'ont pas le module de l'État GL. Je suis chargée de cours de ce GL. Eh bien, le groupe, il y a le droit parce qu'il y a autre chose, basse donnée ou la. D'accord ? Est-ce que vous m'avez compris, s'il vous plaît ? Oui, merci madame. Voilà, donc on continue notre énoncé. Je reviens dans l'énoncé suivant. Je reviens dans le web. Voilà, donc il y a un énoncé un petit peu développé. On va le lire. Ici, on vous donne un cas d'Amazon avec les produits. Bon, on va le lire, on va essayer de voir, pardon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu d'analyser dans cette énoncé en vue de modéliser à travers des classes, dans un diagramme de classe. Donc, on vous dit tous les jours qu'il y a un cas tous les jours Amazon envoie des recommandations. Sans relief, pardon, pardon, si je me suis trompée, donc c'est pas trop de vies. Voilà, donc, Amazon fait des recommandations. Il y a des recommandations qui vont être envoyées à des personnes. On va voir lesquelles. Recommandations de produits. Donc, il y a des produits. Donc, il y a un élément produit qu'il faudrait modéliser. Mais, ces recommandations, leurs recommandations de produits, on va les donner à qui ? On va les envoyer à qui ? Parce qu'on vous dit envoie. Donc, la relation, c'est envoyer. Donc, on vous dit envoie. On va les envoyer à qui ? À des clients. Donc, c'est la troisième entité qui rentre en jeu. D'accord ? Nous avons des clients qui auront des recommandations d'Amazon. J'ai un client, par exemple, supposons, il a acheté des produits chez Amazon. Ensuite, Amazon, qu'est-ce qu'elle décide de faire ? Ce client, pour l'intérêt de Amazon, ce client, elle va lui recommander des nouveaux produits dans l'espoir que ce client va encore les acheter. et comme ça, Amazon va fidéliser ses clients. Ça veut dire celui qui a acheté une fois chez Amazon restera pour l'éternité, s'il est possible de le faire, pour l'éternité client chez Amazon. Et comme ça, elle va fidéliser les clients. Donc, les clients vont devenir fidèles. Donc, mais elle va lui envoyer des recommandations, pas de n'importe quel produit parce que sinon, le client, il va se lasser. Par exemple, s'il est intéressé par les produits électroniques, par exemple, tel que le micro-imprimante, tablette, etc., des produits électroniques, et qu'Amazon, un jour, elle décide de lui envoyer des trucs sur les pantalons, t-shirts, etc. En général, ce client, il n'achète que des trucs électroniques chez Amazon. Et un jour, Amazon lui envoie des choses qui ne le concernent pas. C'est vrai, l'habillement, c'est intéressant, mais il n'a jamais acheté d'habillement chez Amazon. À un certain moment, le client, il va se lasser, il va se dire ce site n'est pas intéressant. Donc, il ne va plus jamais consulter Amazon. Donc, c'est pour cette raison, Amazon, ce site d'achat en ligne, avec une intelligence particulière, elle va recommander des produits que les clients préfèrent. Et le client, d'après son passé d'achat, d'après ce qu'il a acheté auparavant, par exemple, en général, il n'a acheté que des produits électroniques. Donc, elle ne va lui recommander que les choses électroniques. Donc, parce que ces produits, ils rentrent dans ses préférences. Donc, il y a quelque chose qui fait allusion à préférences. Donc, ces préférences, il faut les garder. Pourquoi il faut les garder ? Parce que c'est une information importante qu'Amazon utilise pour pouvoir recommander les préférences qui rentrent, les produits qui rentrent dans le cadre des préférences du client. Donc, ici, on vous explique, ici, on vous explique que les produits à recommander pour un client, ils sont intégrés dans une liste qu'Amazon va envoyer au client. Donc, il faut que ces produits, il faut que ça fasse partie d'une certaine liste, d'accord ? Que Amazon va envoyer au client, d'accord ? Par e-mail. Les produits, donc ici, on vous décrit quels sont ces produits. Les produits peuvent être des produits électroniques, peut-être quelque chose d'électronique. Donc, ce sont des catégories de produits. Donc, on voit bien qu'il y a une possibilité de modéliser ça à travers un héritage. Donc, des produits électroménagers, tels qu'ils m'achentent, etc., habillement, donc des vêtements, en général, comme ça peut être, ça peut être des chaussures, donc tout ce qui est habillement, chaussures, chaussures, comme ça peut être des produits documentaires, tels que les livres, etc., donc tout ce qui est documentaire, peut-être livres, magazines, etc. Donc, on voit bien que ceux-là, tout ceux-là, ce sont des types de produits. Donc, on peut imaginer la relation entre les ceux-là comme étant une relation d'héritage. Donc, ici, on parle de deux choses. On parle des produits à recommander et on parle aussi d'un autre aspect qui est la liste des produits cadeaux. Parce que, ici, Amazon, elle offre aussi des cadeaux pour les clients qui achètent beaucoup chez elle, qu'elle appelle des clients fidèles. fidèles. Donc, les clients fidèles, ce sont des clients, mais qui ont acheté beaucoup chez Amazon. Donc, la relation entre client et client fidèle, elle peut être une relation aussi d'héritage. Oh, pardon. Elle peut être une relation d'héritage. Parce qu'un client fidèle, avant qu'il ne soit fidèle, il est tout d'abord un client. Donc, finalement, Amazon, elle va confectionner une liste de produits cadeaux. Donc, produits cadeaux. Donc, ce sont des produits qu'elle va offrir aux clients fidèles, qu'elle va envoyer aux clients fidèles. Donc, ici, vous avez les listes de produits à recommander. et les listes de produits cadeaux. Donc, ici, vous avez des listes à recommander et des listes cadeaux. D'accord? Donc, on vous dit, comme Amazon confectionne plusieurs listes de produits à recommander et à offrir, d'ailleurs, elle reprend ici, il y a des produits à recommander, il y a des produits à offrir pour les clients cadeaux, pardon, pour les clients fidèles. On souhaite connaître pour chaque liste les clients à qui Amazon l'a envoyé. Voilà à peu près cette énoncée. On a signé à peu près les éléments qu'il faut modéliser. Reste à déterminer quel est le type de relation qui relie les différents éléments. Donc, on peut trouver une modélisation possible qui peut ne pas être la seule. Donc, on peut trouver plusieurs façons de modéliser, mais une des modélisations possibles serait la suivante. qu'on va passer en diaporama. Donc, quels sont les éléments qu'on va modéliser? D'abord, le plus important, c'est le client. Ensuite, le produit. Parce qu'en général, le client achète des produits chez Amazon. D'accord? ensuite, parmi ces produits, nous avons une liste de produits à recommander. Donc, c'est une liste à recommander à tous les clients, peu importe quel est ce client. Une liste à recommander pour quoi faire? Je vous ai dit, c'est pour fidéliser les clients. C'est-à-dire, supposons, moi, j'ai acheté un manteau chez Amazon. Après, Amazon m'a envoyé plusieurs autres produits qu'elle me recommande d'acheter. En l'occurrence, des chaussures, des t-shirts, etc. Donc, parce qu'elle a vu que dans mes recherches et mes préférences, je ne cherche que l'habillement et les chaussures. Donc, elle va m'envoyer des produits qu'elle va me recommander. Pourquoi? Parce que si j'ai acheté un manteau chez Amazon, en voyant ces nouveaux produits qui me sont recommandés, je peux être tentée de les acheter aussi. Et comme ça, je serai fidèle à Amazon. Je n'achèterai que chez Amazon. D'accord? Donc, vous avez des produits, recommandé des produits. Et maintenant, elle va me recommander des produits, pas n'importe quel produit. Il faut que ça soit en correspondance avec mes préférences. Donc, moi, j'ai des préférences. Le client, en tant que client Amazon, il a des préférences. D'accord? Parmi les préférences, l'habillement, supposons, j'aime bien les micros, tout ce qui est électronique, etc. Donc, électronique et habillement, ça fait partie de mes préférences. D'accord? Maintenant, il y a une catégorie de clients qu'on appelle les clients fidèles. Donc, on sait que ces clients fidèles, ce sont d'abord des clients. D'accord? Et à ces clients fidèles, on va leur offrir des cadeaux. Ce sont des produits cadeaux. D'accord? Et parmi les éléments qu'on doit modéliser, les différentes catégories de produits. Donc, électronique, électroménager, habillement, chaussures et livres. Donc, voici grosso modo les classes qui voudraient faire ressortir de cette énoncée. Telle qu'on l'a vue ici dans l'analyse. Donc, nous avons les produits à recommander, le produit, le client, les préférences du client, bien sûr, les produits à recommander. Donc, les types de produits, donc électronique, électroménager, habillement, chaussure et documentaire ou bien libre. Et nous avons aussi la notion de produits à offrir. Donc, ce sera les produits cadeaux. Donc, ces produits cadeaux, ils seront donnés à qui? À une catégorie de clients qu'on appelle des clients fidèles. Et donc, nous aurons deux listes des produits à recommander et nous avons une autre liste de produits à offrir. Donc, ces éléments, on les a fait ressortir dans la modélisation par classe de notre exercice. Maintenant, essayons de comprendre la relation entre ces éléments. Commençons par le client. On sait qu'un client… Madame? Oui? Madame, on n'aurait pas pu mettre livre, chaussure, habillement électronique, électroménager comme étant une énumération. Non, on n'aurait pas pu faire ça parce que on aurait pu faire, par exemple, énumération si dans la classe produit, on rajoute type produit. Par exemple, type produit, on va mettre énumération à tous les types. Oui, voilà. Mais, ici, on ne peut pas le faire pour la simple et unique raison. C'est parce que, par exemple, pour le type électroménager, par exemple, machine à laver, supposons machine à laver. Dans machine à laver, je vais donner son nom. Bon, le nom, il existe ici. Par exemple, je vais donner sa marque, sa capacité, le voltage. Je vais donner pas mal d'informations sur cette machine à laver. Cette masse d'informations, elle est différente de l'information que je vais donner sur l'électronique. Par exemple, l'électronique, pour un micro, je vais donner la taille de la mémoire, la vitesse du processeur, la taille du disque, la marque, le Windows, ou bien le logiciel qui est installé, la version de ce logiciel, le système, est-ce que c'est une Linux ou bien c'est Windows ? Est-ce que tu m'as compris ? L'information que je décris dans le produit électronique qui sera différente de l'information que je vais décrire pour l'électroménager. Habitement, par exemple, je vais donner la couleur, la taille, c'est X, XL, etc. La chaussure, c'est la pointure, est-ce qu'avec talent, sans talent, la couleur, etc. Pour le lit, je vais donner le nombre de pages, l'auteur, la version du livre, est-ce que c'est PDF, c'est autre chose, c'est papier ou bien c'est version électronique, etc. Donc, tu vois bien, la description de chaque catégorie de livre me donne des informations différentes. Du coup, je ne peux pas rassembler toutes ces informations dans la classe mère qui est produite. Parce que, si je la mets dans la classe mère produit, ça veut dire, un livre, il a un nombre de pages et un auteur, et électroménager, il a aussi un nombre de pages et un auteur. chose qui est aberrante. Auteur et nombre de pages décrivent le livre, il ne peut pas décrire électroménager ou bien électronique. Donc, c'est pour cette raison, il faut que chaque classe, elle encapsule, si tu veux, les informations qui lui sont propres, qui la décrivent elle-même. Puisqu'il y a des informations qui la décrivent elle-même, je ne peux pas mettre une génération. Une génération veut dire type du produit, c'est tout, chaussure, etc. Bon, si on nous dit dans l'énoncé, pour un produit on connaît son type, qu'il soit électronique, électromène, etc. Dans ce cas-là, je veux énumération. Mais si on nous dit que les types de produits, ça peut être ça et ça et ça, donc ça veut dire ici, ce n'est pas énumération, ça veut dire que chaque type, il a sa propre présence, ses propres attributs, etc. Est-ce que tu m'as compris ? Oui, madame. Voilà. Donc, la relation ici, tu vois bien, c'est héritage. Parce que tout le monde, il a une référence, tous les produits, ils ont une référence, une désignation. Exemple. Maintenant, essayons de voir la relation entre préférence et client. Donc, on a mis, ce n'est pas une association qu'on a mis ici, mais plutôt une agrégation. Parce qu'un client, il peut avoir plusieurs préférences. Mais ces mêmes préférences, elles peuvent être partagées par d'autres clients. Par exemple, moi, j'aime bien électronique et habillement, tout ce qui est vêtement. Et toi, par exemple, en tant que client, tu aimes aussi habillement et tu aimes électronique. Et tu peux aimer, par exemple, le livre. Donc, tu peux avoir les mêmes préférences que moi. Donc, on est des clients plus ou moins pareils. Il existe d'autres clients qui ont exactement mes préférences. Donc, habillement électronique. Donc, ça veut dire ces préférences qui sont habillement électronique, donc des préférences de quelques produits particuliers. Non, je veux dire habillement électronique, le produit lui-même. Par exemple, pour habillement, j'aime bien tout ce qui est chapeau. Par exemple, tous les chapeaux, cachet, etc., les gants, ces accessoires, moi, je les aime bien dans l'habillement. Et toi aussi, tu aimes les chapeaux, cachet, les gants. Un autre peut aimer la même chose que nous. J'aime bien, par exemple, tout ce qui est micro, souris, tablette, smartphone, et tout ça. Et toi, tu aimes les mêmes choses. Tu aimes les smartphones, tu aimes, par exemple, les tablettes. Tu peux aimer exactement ce que je veux. J'aime ou bien une partie. Donc, finalement, les préférences, on peut être plusieurs clients à les partager. Puisqu'on peut être plusieurs clients à les partager, ça veut dire que la relation, c'est une relation de composition. Ça veut dire que la préférence, elle ne m'appartient pas à moi seule. Si elle m'appartenait à moi seule, ça veut dire que ça sera composition. C'est ma préférence et personne n'y touche. Mais quand je peux partager les mêmes préférences avec d'autres clients, ça veut dire que la relation, c'est une relation d'agrégation. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Donc, un client, il peut ne pas avoir de préférence du tout parce que vous voyez bien étoile, étoile. Ça veut dire que c'est zéro ou plusieurs. Ici, c'est zéro ou plusieurs. Un client peut ne pas avoir de préférence, donc zéro préférence, comme il peut avoir plusieurs préférences. Et une préférence particulière peut ne pas être préférée par un client. Donc, il n'y a aucun client qui aime ce produit et comme elle peut être préférée par plusieurs. Par exemple, smartphone, c'est préféré par plusieurs. Mais, je ne sais pas, light pen, par exemple, le stylo électronique qu'on appelle light pen, il n'y a aucun qui l'a préféré. Donc, personne n'aime ce light pen. Ou bien un micro avec un écran, par exemple, 8 pouces. C'est trop petit, personne ne l'aime. C'est zéro client qui aime écran, 8 pouces. Mais, par exemple, écran 17 pouces, c'est grand, ça affiche bien, etc., la résolution, elle est bien. Donc, c'est tout le monde qui l'aime. Donc, il se peut qu'il y ait une préférence qui est aimée par plusieurs, comme il se peut qu'il y ait une préférence qui ait zéro client, qu'il y ait zéro client qui préfère ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis étoile, étoile. Donc, ici, regardons la relation entre client et client fidèle. Donc, client fidèle, pourquoi ? Parce que, par exemple, on a comptabilisé pour lui plusieurs achats. Donc, supposons un client, il a acheté 10 et parmi les clients, il y en a ceux qui ont acheté 60 produits, 80 produits. Par rapport à ceux qui ont acheté 10, 5, 2, 1 produit, Donc, ceux qui ont acheté 60 produits, 80 produits, ce sont des clients fidèles. Ils achètent beaucoup. Donc, client fidèle, c'est une classe qui regroupe tous les clients qui achètent beaucoup de produits chez Amazon. Donc, ces clients fidèles, ils sont avant tout des clients. Donc, vous avez la relation d'héritage. Donc, ils sont avant tout des clients. En plus, maintenant, donc, si vous avez compris ça, on va essayer de voir la relation entre les clients et les produits à recommander. Donc, on avait dit dans l'énoncé que les produits à recommander pour un client, donc, il y a des produits à recommander, ils vont être intégrés dans une liste et ils vont être envoyés à l'email au client. Donc, on va envoyer ces produits à recommander au client par email. Ça veut dire ici, dans le client, nous avons une information qui est son email pour qu'on puisse lui envoyer des produits à recommander. Donc, on va recommander des produits. Donc, ces produits-là, on va les envoyer par email au client. Donc, on va envoyer combien de produits ? Au moins un. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas recommander zéro produit. Ce n'est pas une recommandation. Je recommande au moins un produit. Donc, un à plusieurs. Donc, je lui recommande d'acheter un jean, un slim. Je lui recommande d'acheter, par exemple, un smartphone 5G. Je lui recommande d'acheter des gants, etc. Donc, tout ça, c'est quoi produit ? Je les mets dans une liste et je les envoie par email au client. Et maintenant, un client, on peut lui recommander pour un client, il peut avoir zéro email de recommandation, donc de recommandation de produits, comme il peut avoir plusieurs. Donc, je peux envoyer aujourd'hui pour un client une liste, demain une autre liste, etc. Comme il se peut qu'il y ait un client qui n'a pas reçu du tout de recommandation. D'accord ? Donc, maintenant, essayons de comprendre ces deux relations d'agrégation qui sont de par et d'autre. De par et d'autre, pourquoi on dit c'est une agrégation ? Pourquoi ici c'est une agrégation ? Parce qu'il y a un mot-clé dans l'énoncé. Le mot-clé dans l'énoncé, c'est bien celui-là. Donc, les produits à recommander pour un client sont intégrés dans une liste. Voici le mot-clé pour comprendre pourquoi c'est une agrégation dans une liste. Donc, les produits à recommander, on va les mettre dans une liste, dans une liste envoyée par email. Ensuite, ici, on vous dit quant à la... Voilà. Donc, ici, on reprend ce mot liste. Donc, vous avez liste de produits à recommander et liste de produits à offrir. Donc, il y a une liste de produits à recommander et une liste de produits à offrir. Il y a deux choses. Donc, maintenant, comment ça va être traduit en termes de modélisation ? Ça va être traduit en termes de modélisation. Donc, c'est sûr qu'il y a une liste de produits dans les produits à recommander. Il y a une liste de produits dans les produits à offrir. D'accord ? C'est une agrégation pourquoi ? Parce que je mets produits en agrégation avec offrir cadeau offrir produit. Donc, j'aurais dû ici offrir produit cadeau. Donc, j'aurais dû écrire offrir produit. Mais ce n'est pas grave. Donc, ici, lorsque je mets cette agrégation, en termes de traduction, dans la classe offrir cadeau, dans cette classe, qu'est-ce que je vais déclarer par la suite ici ? Je vais déclarer une liste ou bien un vecteur de produits. Donc, la traduction plus tard de cette agrégation, elle va être réalisée sous forme d'une liste qui sera déclarée au niveau de la classe offrir cadeau. Et la traduction de cette agrégation plus tard sera faite sur la base d'une liste de produits que je vais déclarer ici. N'oubliez pas, nous avons fait à un moment donné un TP dans le cadre de la relation d'agrégation et comment il y a lieu de la mettre en œuvre. Donc, je ne sais pas dans quelle séance on l'a faite. Donc, je vous fais rappeler l'agrégation, je vous ai expliqué comment on traduit l'agrégation et la composition. Bon, ici, WebEx, agrégation, composition. Voilà. C'était quatre. On va voir comment on traduit l'agrégation et la composition sous forme de liste. Juste un petit moment, je sens qu'il ouvre. J'ai, par exemple, deux classes, réparation et pièce. Ils sont en relation d'agrégation. D'accord ? Réparation et pièce. Donc, supposons, j'ai, par exemple, un autre exemple, voiture, et moteur. Ils sont en relation d'agrégation. Donc, ici, la multiplicité, c'est un. Donc, on ne verra pas la liste. Mais plutôt, lorsque j'aurai la multiplicité plusieurs, c'est là où on verra la liste. Dans ce cas-là, voici l'agrégat. C'est celui devant lequel je retrouve le losange. Ça, c'est l'agrégat. Et moteur, ça sera les éléments agrégés. Dans ce cas-là, au niveau de moteur, rien ne va changer. Je vais déclarer juste l'attribut puissance. Donc, vous voyez, c'est un attribut puissance. C'est la deuxième classe, c'est moteur. Par contre, ici, je vais déclarer un vecteur de moteur. Ça veut dire, ici, j'aurai une liste de moteurs. Donc, la même chose, si j'ai produit, agrégé avec recommandé produit, donc, dans la liste recommandé produit, j'aurai la liste de tous les produits. Est-ce que vous avez compris ? Si vous voulez, est-ce que vous avez compris ? C'est important. Donc, ici, pour mettre une liste de produits à recommander, cette liste, elle est, ça sera la traduction de cette relation d'agrégation. ici, la liste de produits, elle sera la traduction de cette relation d'agrégation. Donc, la liste de produits à offrir, je vais les mettre ici. Et, bien sûr, lorsque je mets la relation d'agrégation, je modélise simplement l'agrégation, je ne mets pas l'attribut. Mais lorsque je vais passer à la programmation de cette agrégation, c'est là où je vais carrément ignorer ça et mettre à la place la liste ou bien le vecteur des produits à offrir. Bien sûr. Oui? Madame, on n'aurait pas pu mettre offrir cadeau et recommander produit comme des relations directement, comme des méthodes, directement dans la classe produit. Oui, mais offrir cadeau, offrir cadeau à qui? Il faut que cette méthode, il faut que les mètres, il faut connaître à qui il faut offrir. Et qu'on paramètre, on met un client. Oui, mais comme paramètre, on met un client, mais il faut que ce soit la liste des clients. Ce n'est pas un client. Maintenant, comment tu vas ramener cette liste? Il faut connaître à qui il faut offrir. Il faut connaître à qui il faut offrir. Donc, c'est pour cette raison, en termes de modélisation, tu ne peux pas la mettre comme étant une méthode. parce que si c'est une méthode, ça veut dire qu'elle appartient à une classe. Par exemple, à quelle classe elle va appartenir? À la classe produit. Oui, madame. Je la mets dans la classe produit. Donc, ici, ça sera offrir. Oui, mais c'est-à-dire que là, donc, si je mets la méthode à l'intérieur de la classe produit. Donc, ça veut dire offrir produit cadeau. Donc, ça veut dire pour un produit. Donc, par exemple, lorsque je mets la méthode ici, ça sera pour un produit, offrir ce produit. Alors que moi, je veux offrir plusieurs produits en même temps. Je veux ouvrir toute une liste. Si je mets la méthode à l'intérieur de produit, ça veut dire ici, ça sera la méthode de cette instance, de cet objet au produit. Et ça ne sera pas, ça peut ne pas être la méthode d'une autre produit. Donc, je ne saurais pas. Il faut que je compose d'abord quelle est la liste de produits que je vais offrir à des clients fidèles. Cette liste, je ne peux l'extraire des produits qu'à travers cette composition, cette agrégation. Il faut que je, d'abord, je construis la liste des produits, ensuite, ces produits, je vais les offrir à des clients fidèles. La même chose, le même principe avec la liste des produits à recommander. Il faut que je construis d'abord cette liste, ensuite, c'est la liste que je vais recommander, ce n'est pas simplement un produit. Alors que si je mettais les méthodes au niveau de produit, ça sera, je recommande ce produit, cette instance. N'oublie pas, la classe, quand je vais l'instancer, je vais créer un objet produit et avec cet objet, je peux, par exemple, supposons le produit P1, de type produit, new produit, ensuite, je mettrai P1.recommander, mais je recommande ce P1, mais moi, je veux recommander P1, P2, P3, P4, tous ensemble, dans une liste. Est-ce que tu m'as compris ? Je peux les envoyer en une seule recommandation, ça veut dire P1, P2, P3, P4, donc recommander en une seule fois par e-mail. Je ne peux pas m'amuser à créer une instance P1, P2, P3, ensuite, je mettrai P1.recommander, P2.recommander, P3.recommander, P4.recommander et à chaque recommandation, j'envoie des e-mails. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu m'as compris ? S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris ? Oui, oui. Sma, du coup, qui a une relation d'agrégation, quelque chose qui nous fait comprendre qu'il y a une relation ? Il faut amener toute une liste. Une liste, donc ça veut dire que c'est la relation d'agrégation. Ok, ok. La relation d'agrégation. Bon, il y a un nouvel exercice, donc on va lire son énoncé d'abord. Peut-être qu'il est mal foutu au niveau de parole, mais on va lire dans le web. On d'abord, on ne peut pas arrêter. On fait cet exercice et on arrête. Regarde, j'ai fait exprès de tarder sur l'exercice numéro 1. C'est pour vous faire connaître comment il faut opérer pour faire votre analyse. L'exercice numéro 2, on le fait et on arrête. On arrête à l'exercice numéro 2. Donc, on va aller maintenant plus rapidement, bien sûr. On se propose, on vous dit, on se propose de modéliser des comptes ouverts auprès d'une banque. Donc, ici, il est bien clair qu'il y a lieu de modéliser des comptes. Donc, pour des clients, il y a cette histoire de clients. Donc, les clients, un client, il y a des catégories de clients. Donc, une personne, un client peut être par client moral ou bien un client puis personne physique. Donc, personne morale et personne physique, ce sont des catégories de clients. Donc, on voit bien qu'il y a un héritage. Maintenant, on parle de personne morale. Donc, une personne morale, c'est qui ? Ça peut être une institution, donc ça veut dire une entreprise. Voilà, donc ça peut être une entreprise, bien sûr, cette entreprise, donc, ayant une raison sociale, ça veut rien de non, une désignation, une activité, une adresse, un numéro, registre de commerce, un numéro des matriculations fiscales. Ceux-là, ce sont les attributs de l'institution. Donc, dans la classe institution, je vais retrouver un certain nombre de détails relatifs aux attributs de cette classe. Donc, maintenant, on parle de l'institution, elle est gérée par un responsable. Donc, il y a une relation entre l'institution et le responsable qui va la gérer. Donc, ce responsable, il a un pouvoir de signature de documents bancaires et chèques. Maintenant, on passe à la personne physique. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de la personne morale. Et maintenant, une personne physique telle que moi et vous et n'importe quelle personne. Donc, on va vous donner des informations concernant... Donc, ça peut être une classe comme ça peut être une personne physique. Donc, parce qu'une personne physique, elle peut jouer le rôle de responsable. Parce que le responsable, c'est qui? C'est une personne physique. C'est ça, le responsable. Donc, une personne physique. Elle peut être responsable comme elle peut ne pas être responsable. Elle est juste une personne. Donc, finalement, le responsable peut ne pas être une classe. Il peut faire partie de la classe personne physique. simplement pour un rôle particulier, il peut être responsable. Est-ce que tu m'as compris? C'est-ce que tu m'as compris? C'est-ce que tu m'as compris? Est-ce que cette méthode, le pouvoir de signature, signer le document, est-ce que la signature, elle se fait de façon électronique? C'est-à-dire, est-ce que cette méthode, on va la programmer? T'es-à-dire que tu m'as compris? Tu m'as compris? Si cette méthode, on va la programmer, bien sûr, l'accès à cette méthode ne se fera que pour le responsable. Maintenant, pour exécuter cette méthode, monsieur Yousker, si tu veux, il doit d'abord s'authentifier. S'authentifier avec login password du responsable. S'il n'a pas l'authentification, donc quand on va afficher les méthodes, il n'y aura pas la méthode signée pour lui. Par exemple, login password pour une personne normale. Donc, il n'y aura pas la méthode signée. Login password pour un responsable, il y aura dans son menu, quelque part, la méthode dans laquelle il peut cliquer et faire une signature électronique, par exemple. Exemple. Madame, si maintenant que l'action n'est pas programmable, on ne la considère pas une méthode. Si elle n'est pas programmable, on ne la considère pas, bien sûr, parce qu'ici, on ne modélise que les choses qui sont programmables. Mais tu vois, qui m'a connu que la signature, on peut imaginer que par exemple, on va créer par exemple des signatures électroniques. Ça veut dire, il va, supposons, on est deux personnes. Moi, je suis une personne physique et toi, tu es une personne physique. Supposons, moi, je suis une personne physique normale. Donc, par exemple, je veux accéder à ce logiciel ou bien ce compte bancaire. Par exemple, si je rentre avec mon login password ou bien mon numéro de compte ou autre et le mot de passe, je vais, il y aura un menu qui va être affiché à moi dans lequel, par exemple, je ne peux consulter que mon solde ou bien débit et créditer. Mais je ne verrai pas un menu qui dit tu peux cliquer sur ça pour signer un document parce que je suis une personne physique simple. Supposons, le responsable de la banque, par exemple, le responsable de la banque ou bien le responsable d'une entreprise, supposons, il va rentrer avec son login password ou bien son numéro de compte ou autre, une identification en particulier et lorsqu'il va rentrer, il verra dans le menu des éléments, des méthodes qu'il peut exécuter. Parmi les méthodes qu'il peut exécuter, il peut cliquer sur une méthode qui s'appelle signer documents. Il clique sur la méthode signer documents et on va mettre un traitement relatif à une signature électronique, par exemple. Donc, ça veut dire que ce responsable, il ne serait pas, à mon humble avis, il ne serait pas une classe particulière. Il serait un rôle dans une classe qui est personne physique. Est-ce que tu m'as compris ? Oui, Mme, c'est clair. Voilà, maintenant, on parle de la personne physique telle que vous et moi. Donc, on est identifié par un nom, adresse, profession et l'employeur. C'est-à-dire, l'employeur, c'est l'entreprise qui nous a employés et dans laquelle on travaille. Donc, elle est de plus, donc cette personne physique, elle est de plus représentée par un tuteur majeur si la personne est mineure. Donc, la personne physique, elle peut être mineure. Donc, dans ce cas-là, il y a une personne majeure qui est responsable sur elle. La personne, elle est mineure. Donc, essayons d'arrêter ici pour modéliser cette première partie avant de passer au compte. Parce que tu vois bien ici, nous avons les comptes, nous avons le client. Dans cette première partie, on a décrit tout ce qui est client en termes de personne. Et dans la deuxième partie, on va décrire tout ce qui est compte. D'accord ? Donc, essayons de voir cette première partie. Pardon. Donc, ici, PowerPoint. Voilà. Voilà. Donc, on se propose de modéliser compte ouvert au produit de banque. Ça veut dire ici, regardez, pour cette première phrase, ça veut dire nous avons une classe client, nous avons un compte bancaire. Donc, nous avons la classe compte et la classe client. Maintenant, un client, il peut posséder zéro ou zéro compte ou bien plusieurs comptes bancaires et comme un compte bancaire, il possède un client, le titulaire, c'est un seul client. Un client et un seul. Donc, on a modélisé cette première partie. Maintenant, on va parler de ses clients. On nous a dit un client est une personne morale ou bien une personne physique. physique. Donc, ça veut dire ici, nous avons rajouté deux nouvelles classes, personne morale ou bien personne physique. Ce sont, avant d'être morale ou physique, ils sont tous deux clients. Donc, c'est l'héritage. Ensuite, on nous a introduit d'autres informations relatives par la personne morale. Donc, la personne morale nous a introduit, par exemple, que cette personne morale, elle est identifiée par une désignation activité, numéro de registre, numéro fiscal. Donc, on nous a donné une nouvelle information. Elle peut être responsable à voir, bon, attendez, je crois que c'est pas la bonne, attendez, je crois que c'est pas la bonne, peut-être qu'il faut que j'aille au dernier. Voilà. Donc ici, regardez, regardez juste cette partie. Pardon, je vais la cacher l'autre, comme ça, vous ne serez pas embrouillé. Donc, insérez un cadre. Un cadre, voilà, juste pour la cacher. Mais, voilà, je ne vais laisser que ça. Voilà. Comme ça, vous allez voir mieux. Donc, on nous a donné les informations concernant une personne morale, donc désignation, activité, numéro registre, numéro fausse, c'est-à-dire. Et on nous a donné une personne, une personne physique, elle est décrite par un nom, prénom, d'adméissance, profession. Voilà. et puis, on nous a dit qu'une personne morale, elle a pour un seul personne physique responsable, un seul responsable. Donc, elle est gérée par un responsable ou bien dirigée par un responsable. Sachant que le responsable, donc ce rôle responsable, c'est une personne qui est physique. Ça veut dire ici, une personne morale, par exemple, une entreprise telle que son attraque, par exemple, son attraque, elle a un responsable, une personne physique et un seul. Maintenant, une personne physique, elle peut être, elle peut être responsable sur zéro son attraque, par exemple, un travailleur, il n'est pas responsable de son attraque, comme elle peut être, il peut être responsable sur plusieurs entreprises. Supposons un groupe d'entreprises, il est responsable sur plusieurs, d'accord? Maintenant, essayons de voir cette personne physique, elle peut être ou bien une personne majeure ou bien une personne mineure. Donc, personne majeure et personne mineure, ce sont des catégories de personnes physiques. Donc, c'est pour cette raison que vous avez l'héritage. Maintenant, il y a une relation entre la personne physique et la personne, la personne majeure et la personne mineure. Parce que, la personne majeure, elle peut être le tuteur d'une personne mineure. Mais combien de personnes mineures? De zéro. Elle peut être le tuteur de zéro personne mineure ou bien de plusieurs personnes mineures. Bien sûr, une personne mineure, elle a comme tutorant, si vous voulez, comme personne tuteur ou bien tutorant, une personne majeure. Voilà. Maintenant, on vous a donné une information concernant la personne physique en termes d'employeur et employé. Donc, ici, on vous a dit une personne identifiée, voilà, donc qui t'identifie une adresse, une profession et un employeur. Ça veut dire pour une personne physique, je dois connaître quelle est l'autre personne physique qui m'a employée. C'est l'employeur. D'accord? Ça veut dire pour une personne physique, elle peut être employée, elle peut avoir zéro à plusieurs, à un employeur, zéro à un employeur, une personne physique, elle peut avoir un seul employeur. Mais supposons cet employeur c'est lui-même le responsable. Donc, elle a zéro employeur parce qu'elle ne peut pas être l'employeur d'elle-même. D'accord? Donc, c'est pour cette raison, vous avez zéro, zéro. Et, une personne employée, comment il faut dire? Attendez. Donc, une personne physique, elle peut avoir zéro employeur, s'il s'agit d'elle-même l'employeur ou bien elle peut avoir un seul employeur. Et un employeur, une personne physique employée, un employeur, elle peut avoir zéro employé qui est elle-même, elle peut être, elle ne peut pas être employée d'elle-même ou bien de plusieurs employés. Est-ce que vous avez compris ça? S'il vous plaît, c'est parti. Est-ce que vous me répondez s'il vous plaît? Madame, j'ai une question. Comment? Comment on peut traduire l'association employé-employeur? Employé-employeur, c'est une, parce que, Alège, celui qui est employé et celui qui est employeur, ils sont tous deux des personnes physiques. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Ah oui. Donc, puisqu'ils sont tous deux des personnes physiques, l'association, c'est une association réflexive. Que je sois employeur, je suis une personne physique. Que je sois un employé, je suis une personne physique. Maintenant, je suis l'employeur de combien d'employés? De zéro à plusieurs employés. Pourquoi c'est zéro? C'est parce que je ne peux pas être l'employeur de moi-même. Donc, il faut que j'écarte mon cas. Par exemple, supposons, on est cinq personnes physiques. Parmi ces cinq personnes, par exemple, je suis la personne physique, Madame Boutrinat, je suis l'employeur des quatre autres personnes. Je ne peux pas être employeur de moi-même. Donc, pour cette raison, c'est étoile, parce que c'est zéro ou plusieurs. Donc, ça sera zéro à quatre. Donc, je suis l'employeur au maximum de quatre autres personnes. Et je ne peux pas être l'employeur de moi-même. Donc, je vais m'enlever de la liste. On est cinq personnes, mais je suis l'employeur des quatre autres personnes. D'accord? Ça, j'ai commis ça. Sachant qu'on est cinq personnes, si je prends ma personne, ma première personne, j'ai zéro employeur, parce qu'un un voile employé, je ne peux pas avoir un autre employeur. Donc, j'ai zéro employeur. Supposons, la deuxième personne, elle aura un employeur qui est moi-même. Et la deuxième personne physique, elle a un employeur qui est toujours moi-même. La troisième personne physique, elle a un employeur qui est moi-même. Et la quatrième personne physique, elle a un employeur qui est toujours moi-même. Et je suis la seule à être une personne physique qui a zéro employeur, parce que je ne peux pas être l'employeur de moi-même. est-ce que vous m'avez compris oui madame est-ce que c'est clair cette partie elle est claire madame on a déjà vu un cas de java la réflexivité attendez je vais voir si j'ai dans le tt ici on a vu un cas de réflexivité qui va se déclarer les cas donc là c'est l'agrégation je vais voir peut-être je pourrais non peut-être un aïe correspondance association peut-être voilà donc on a vu un cas de réflexivité par exemple un technicien un technicien il est chef d'équipe de zéro à plusieurs membres techniciens parce qu'elle est zéro parce qu'il ne peut pas être le chef d'équipe de lui-même il peut être chef d'équipe de plusieurs autres membres de techniciens ou un membre un technicien qui est membre d'un groupe par exemple d'une équipe un technicien qui est membre d'une équipe il a un chef d'équipe et un seul un technicien chef d'équipe donc elle a c'est une relation réflexive donc elle a un chiffon le cadre de la relation réflexive supposons il s'est améli une personne elle est le chef ou bien elle est subordonnée si vous voulez elle est le chef donc elle a un seul chef voilà et une personne elle peut être un chef si vous voulez une personne qui est chef elle peut subordonner ou bien être chef de zéro à plusieurs parce qu'elle ne peut pas être chef sur elle-même donc en termes de traduction comment on traduit ? donc d'abord c'est une seule classe c'est une personne donc maintenant il y a deux informations parmi ces personnes celui qui va jouer le rôle de chef et celui qui va être une personne qui fait partie des subordonnés qui sont dirigés par un chef donc celui qui joue le rôle de chef il a par exemple la multiplicité 1 donc je vais déclarer personne, chef donc c'est une seule instance et la liste de toutes les personnes qui ont un chef qui sont subordonnées par un chef je vais les déclarer sous forme d'un vecteur ou bien d'un tableau donc je vais déclarer un tableau subordonné je vais prendre des tableaux ou bien vecteur ou bien une liste tout ce que vous voulez et ils sont de type personne ça veut dire ici chaque élément dans ce tableau chaque élément dans ce tableau ou bien dans cette liste chaque élément c'est une personne ah d'accord c'est clair je ne saurais que ce chef il est chef de la première personne la deuxième, la troisième, etc. bien sûr dans cette liste je ne peux pas trouver son nom le chef je ne peux pas le trouver parce qu'il ne peut pas être chef sur lui-même c'est pour cette raison que vous avez zéro est-ce que c'est clair ? oui madame madame voilà donc dans l'UTP on a vu ce genre de cas et c'est tant mieux parce que ça va nous permettre de comprendre comment plus tard il faut traduire ce genre de relation madame d'association qui est réflexible je termine cette partie j'arrête madame, une question s'il vous plaît oui madame ici la relation responsable voilà la relation responsable une personne morale une société a un et un seul responsable qui est une personne physique et normalement une personne physique peut être responsable d'une personne morale ça dépend ça dépend elle peut être responsable de plusieurs sociétés à la fois je peux par exemple être par exemple je ne sais pas je peux te donner des cas par exemple à Bebzoua par exemple madame Boukala elle est responsable du département informatique mais elle peut être aussi responsable d'une commission au niveau du ministère de l'enseignement supérieur elle peut être aussi responsable d'une entreprise qu'elle a créée qui est privée qui est à elle exemple est-ce que tu m'as compris oui oui et si par exemple dans ce cas un responsable enfin une personne est responsable d'une seule société à la fois une seule d'une seule donc d'une seule ça veut dire si une personne physique est responsable d'une une personne physique en général peut ne pas être du tout responsable donc il faut toujours mettre le zéro et une seule entre personnes physiques donc il faut mettre zéro zéro 2.1 on ne pourrait pas mettre responsable d'une personne morale un attribut responsable d'une personne morale de type personne physique un attribut ici de type oui personne physique le fait personne physique ici oui puisque puisqu'une personne morale si je mets un seul responsable regarde si je mets un attribut personne physique ici lorsque je vais traduire la relation par exemple je vais mettre ici un nouvel attribut une semée personne physique qui est de type par exemple par exemple je mettrai responsable donc je vais l'écrire d'ailleurs attendez insérer je vais mettre par exemple ici responsable c'est ma pégorie voilà responsable de point de type personne physique voilà donc supposons elle va l'attribut une zidou parmi les attributs à la classe cette déclaration veut dire quoi veut dire que j'ai utilisé un attribut qui est de type d'une autre classe ça veut dire ça peut dire ici ça veut dire ici cette classe ça c'est la traduction en programmation ça veut dire cette classe elle est en relation avec celle-là je dois mettre une relation de cette classe avec celle-là donc ça veut dire ici une personne morale admet un seul personne physique responsable et une personne physique aura elle est responsable sur une personne sur un si tu veux une personne morale elle est une seule ça veut dire ici la multiplicité elle va changer donc la multiplicité la multiplicité j'aurai ici un 1 mais on garde l'association on garde l'association bien sûr qu'on la garde parce que l'association veut dire quoi je vais j'ai déclaré un attribut qui n'est pas qui n'est pas de type string ou autre qui est de type d'un autre objet donc ici je mettrai un 1 voilà voilà et dans ce cas-là la traduction de ça veut dire la traduction veut dire que je dois déclarer un attribut de type cette classe avec laquelle je suis en relation est-ce que tu m'as compris oui de type cette dans ce cas-là cet attribut donc ça sera un attribut encapsulé c'est un attribut encapsulé si je déclare responsable en tant que personne physique supposons que cette personne physique a une des méthodes qui me déclare une responsable je vais appeler les méthodes de personne physique donc ça sera l'appel encapsulé je crois qu'on a vu dans un des modélisations un cas pareil je ne sais pas si on l'a vu un cas où il y a le 1-1 énumération entre équipement et atelier on va voir ici s'il y a un cas où on a vu le 1-1 peut-être on n'a pas très bien vu regarde par exemple entre voiture ici parce que c'est 0-1-0-1 mais entre voiture et conducteur donc dans la classe voiture donc dans la classe dans la classe voiture je suis obligé de déclarer un conducteur parce qu'ils sont en association donc dans la classe voiture je déclare un conducteur et dans la classe conducteur je déclare la voiture donc départ et donc parce que 0-1-0-1 donc là pareil ici pour notre cas lorsque j'ai un cas pareil je suis obligé de déclarer je suis obligé de déclarer un attribut que j'appelle responsable qui est de type personne physique comme je peux aussi déclarer un attribut par exemple société qui est de type personne morale lorsqu'elle a dans la personne physique je saurais il est responsable sur quelle société et dans la personne morale je saurais qui est le responsable parmi les personnes physiques je saurais l'information de part et d'autre ou bien une déclaration d'un seul côté suffit le côté là où il est important de mentionner le responsable parmi les personnes morales je saurais qui est le responsable est-ce que vous m'avez compris oui c'est clair donc ici donc on fait cette deuxième partie très rapide et on arrête de céder donc cette deuxième partie on va la faire rapidement donc cette deuxième partie ça parle du maintenant on passe au côté le compte bancaire donc c'est un énoncé long mais sa modélisation elle est toute simple rapidement un compte bancaire caractérisé par numéro etc la date le solde et tout ça un solde est dit donc ici ça sera les attributs de compte maintenant on va dire sur le solde donc il est créditeur lorsqu'il est positif il est débiteur lorsqu'il est négatif le client a le droit de consulter le solde donc ici on vous donne les méthodes de verser de l'argent crédité et débité et retiré donc on vous donne les méthodes de cette classe compte maintenant on va donner quatre catégories de la classe compte donc nous avons le compte chèque c'est le solde il est positif donc ce compte chèque c'est quoi c'est tout compte qui a un solde positif un carnet de chèque sera délivré au client nous avons le compte CCP où il y a le compte courant donc ce compte il peut devenir négatif dans ce cas là une autorisation de découvert soit négative ça veut dire négative je peux par exemple retirer je n'ai plus d'argent sur mon compte ensuite j'aurai par exemple moins de 100 dinars moins de 2000 dinars ça veut dire que si j'aurai zéro argent dans mon compte CCP je peux encore retirer 2000 dinars et dans ce cas là j'aurai moins de 2000 dinars sur mon compte ça veut dire ici je suis à découvert de 2000 dinars et lorsque la paie sera rentrée la poste ou bien la banque va encaisser ces 2000 dinars parce qu'elle me les a prêtés dans un retrait initial d'accord donc je peux être à découverte d'accord négatif aussi vous avez un autre compte donc ici on vous dit le compte sur carnet sur livré des dépenses ça veut dire livré des dépenses à chaque fois que je mets de l'argent je peux avoir des profits réba donc le cumul des intérêts pour une période est calculé donc ça veut dire il y a une méthode calculée sur le solde de compte selon le taux d'intérêt etc donc ici vous avez un dernier compte qu'on appelle le compte dépôt à terme c'est un générateur de profit donc le compte dépôt à terme le compte carnet livré départ ils sont tous deux générateurs de profit cependant le client est tenu de le laisser à la disposition etc on vous dit il y a une information à une période de gel etc donc je vous laisse le soin de lire attentivement les lancées et pour ne pas tarder sur l'arrêt du TD donc je préfère vous donner un peu la solution pardon je vais effacer ça je vais commencer et je vous donne la solution et je vous laisse le soin de lire attentivement l'énoncé donc il y a parmi le compte bancaire des attributs numéro la date d'ouverture le solde quelles sont les méthodes que je peux utiliser dans ce compte bancaire donc le client peut consulter il peut débiter il peut créditer donc retirer et déposer de l'argent donc quelles sont les catégories de ce compte bancaire donc nous avons des comptes chèques j'obtiens un chèque je peux obtenir un chèque je peux être titulaire d'un chèque d'un carnet de chèques donc on va me délivrer un chéquier si vous voulez comme je peux débiter débiter ce compte et vous avez livre d'épargne livre d'épargne là où il y a les intérêts donc calculer l'intérêt selon un certain taux d'intérêt donc et ici on vous dit le débit maximum combien je peux retirer à quel point donc pour combien je peux délivrer d'accord et parmi les types de compte épargne le compte dépôt à terme parce que à l'échelle de compte dépôt à terme c'est aussi un compte dépôt parce qu'il y a cette histoire d'intérêt aussi donc il y a cette histoire d'intérêt donc ici et on vous donne d'autres informations qui sont le délai de gel le mini et le solde minimum donc ici il y a toujours possibilité de débiter vous voyez bien ici débiter ici débiter mais débiter ici c'est différent de la manière comment on exécute débiter sur le compte le dépôt à terme donc puisque c'est il y a une différence ça veut dire cette méthode débiter au niveau de cette classe fille elle est surchargée elle ne va pas s'exécuter de la même manière que la méthode débiter de la classe mère donc parmi les comptes chèques nous avons un autre type de compte qui est donc l'héritage du compte chèque le compte courant le compte courant c'est aussi un compte chèque il a toujours cette histoire de chéquier etc mais à la différence c'est qu'ici je peux être à découvert ça veut dire je peux retirer de l'argent même si je n'ai pas d'argent sur mon compte donc c'est la poste ou bien la compte qui va la banque qui va me donner la possibilité si vous voulez d'avoir un montant maximum de découvert que je peux retirer supposons 2000 dinars d'accord donc ici le compte courant c'est un type de compte chèque le compte chèque c'est un type de compte bancaire le compte des points à terme c'est un type de carnet départ parce qu'ici il y a le calcul de taux d'intérêt ici le taux d'intérêt et le carnet départ c'est aussi un type de compte bancaire bien sûr il faut lire l'énoncé attentivement pour que vous puissiez retrouver ces différents types d'héritage est-ce que c'est bien clair s'il vous plaît je sais que j'ai un peu tardé est-ce que c'est clair oui c'est clair voilà donc je vous laisse le soin de refaire ces deux exercices bien sûr je vous envoie la série d'exercices qui contiennent pas mal d'autres d'autres énoncés ici vous avez la gestion des fonds documentaires la gestion des cours de l'université la gestion des cours un autre cas l'académie donc un exemple sur l'académie voilà et un autre cas la carte géographique donc cet exercice je crois qu'on retrouve les déshéritages en termes de modélisation système de contrôle de réaction chimique et et c'est tout voilà donc voici à peu près les exercices c'est cet exercice ou bien oui je ne sais pas il y a une ancienne série qui contient 8 exercices que vous pouvez refaire afin de maîtriser cette histoire de diagramme de classe je vous l'envoie bien sûr je vous envoie la solution de cette partie qu'on a faite est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît non voilà voilà donc sur ce s'il n'y a pas de questions merci madame comme j'ai beaucoup de choses à faire à la maison donc je suis embrouillé qu'est-ce que j'ai envoyé ce que je n'ai pas envoyé mais je vous envoie tout il n'y a pas de problème donc s'il n'y a pas de questions donc je vous libère et rendez-vous à la prochaine séance donc la prochaine séance on va continuer cette série d'exercices et on va faire on va clôturer le TP parce qu'on a relativement tout fait avec plus ou moins de détails puisque présentiel en ligne ce n'est pas évident mais je crois qu'on a fait le tour de tout ce que vous devez savoir comment passer d'une modélisation UML vers une traduction de Java d'accord donc si vous n'avez pas de questions je vous libère et rendez-vous à la prochaine séance merci madame au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?